La clé du mystère sur fréquence évasion. Histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur fréquence évasion nous sera en compagnie de Michel Ribardière, président de la FAOVNI. Et nous parlerons ensemble des découvertes péruviennes et de Thierry Jamin. C'est tout de suite sur fréquence évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de fréquence évasion radio et Monte Carlo Azure. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et monte-carlo-azur.com. Fréquence évasion. Fréquence évasion. La clé du mystère sur fréquence évasion, recherche et témoignages. Michel Ribardière, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, merci à vous aussi pour cette invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes président de la FAOVNI. Qu'est-ce que c'est la FAOVNI finalement en quelques mots ? Alors c'est une petite organisation qui a été créée en 2006 et nous avons à cette époque-là, comme beaucoup d'associations de recherche ufologique, décidé de travailler sur le sujet des OVNI. Le sujet, un dossier qui est assez compliqué, qui est très très curieux, très intéressant. Et nous avions à l'époque décidé en fait d'essayer de réunir un maximum d'organisations du domaine privé, enfin et public éventuellement, afin de créer une sorte de fédération, encore une fédération loupée, mais quand même une organisation qui a vécu de jolies petites années, a travaillé dans son coin et a publié régulièrement des articles, à traduire des articles, à répondre à des interviews, à faire des interviews, mais aussi à participer à des émissions de radio, à voir téléviser même, à l'occasion. Et tout ça sur le dossier étrange, mystérieux et terriblement intéressant et prometteur peut-être pour notre avenir. Qui sait ? Celui des OVNI. D'accord. Alors nous allons parler aujourd'hui de la découverte des artefacts du Pérou. Thierry Jamin est sur place. Thierry Jamin est un explorateur français spécialisé dans la recherche de sites Inca, dans la forêt amazonienne. Où se trouve-t-il précisément ce site ? Alors vous me parlez du site de Païtiti là, si j'ai compris. Oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Alors je ne peux pas vous dire précisément où il est, parce que d'abord je ne le sais pas. Je pense que Thierry a une idée de l'emplacement où il peut se trouver, mais depuis plusieurs années il essaie de s'y rendre. Et pour cela il faut des autorisations de la part du ministère de la Culture, de la part des autorités disons péruviennes. Et ce n'est pas très facile d'avoir ces autorisations. Ensuite il faut évidemment avoir quelque part l'autorisation aussi des personnes qui sur le chemin peuvent parfaitement s'opposer à votre passage. C'est arrivé. Cela pourrait arriver. Et donc voilà. Alors Thierry chaque année refait ses demandes. Il y a des... Je crois qu'il rencontre... Il y a pas mal de péripéties dans cette histoire. En fait il essaye d'aller sur un lieu qui est quand même un lieu, on va dire, légendaire. C'est le symbole de la ville où on va trouver de l'or, où on va trouver des choses très anciennes qui ont été volontairement oubliées, qui ont été cachées. La civilisation Inca à son apogée, disons, avait écrasé de nombreuses autres civilisations précolombiennes. Et donc beaucoup de choses ont été héritées par les Incas. Bon maintenant on n'a plus les Incas. Il reste toutefois, il reste tout ce qu'ils nous ont laissé après leur disparition. D'accord. Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'on pourrait le décrire ce site ? Est-ce que Thierry a une idée justement de la grandeur ? Comment il se trouve ce site ? Alors moi je ne peux pas vraiment vous parler à sa place parce que Thierry est vraiment un chercheur qui travaille sur le sujet depuis des années. Et là-dessus je ne préfère pas m'ampturer sur un territoire difficile pour une personne comme moi qui n'est pas autant investie et qui... Je ne suis pas non plus historien. Parce que tout à l'heure on disait que Thierry est explorateur. Mais je crois qu'il est utile de rappeler que Thierry a fait les mêmes études que les archéologues. Il a été à l'université, il a fait des études d'histoire et de géographie à Tours et à Toulouse. Il est allé en DEA. Donc c'est pour dire un peu le niveau d'études quoi. Et ce n'est pas mon cas. D'accord. Voilà. Donc pour Païtiti je ne pourrais pas vous en dire beaucoup si ce n'est vous raconter quelques légendes et encore voilà quoi. Il vaut mieux avoir affaire à Thierry qui j'espère sera bientôt sur votre antenne. D'accord. Dans quelles conditions se sont déroulées ces recherches et qui a véritablement découvert ces artefacts ? Les artefacts de NASCA un jour au mois d'octobre 2016 sont apparus chez Thierry apportés par une personne qui a voulu obtenir l'expertise de Thierry. Il faut savoir que Thierry est président d'une organisation qui s'appelle l'Institut Incaricusco qui est une organisation non gouvernementale qui tire ses subsides de donateurs. Et donc s'il n'a pas encore eu l'autorisation d'aller à Païtiti, Thierry s'est fait connaître, du moins l'Institut Incaricusco s'est fait connaître, mais Thierry aussi, parce qu'ils ont depuis la vingtaine d'années qu'ils se trouvent au Pérou, ils ont permis de répertorier des sites qui n'étaient pas répertoriés par le ministère de la Culture et des Antiquités. Donc c'est une organisation qui a une certaine renommée. Alors il y a des hauts et il y a des bas, des fois ils ont été attaqués, parce qu'évidemment ça fait aussi des jaloux. Quand vous découvrez des sites et que vous les faites répertorier, on peut un peu vous en vouloir, parce que vous avez quand même des archéologues officiellement au Pérou qui travaillent et qui ne sont pas dans la recherche. Ils ne sont pas dans la recherche parce qu'il y a tellement de sites qu'ils sont automatiquement astreints, je dirais, à éclairer les sites qui sont déjà découverts. Les découvertes des sites au Pérou sont plutôt réalisées par des particuliers ou des groupes, on va dire, de huaqueros, c'est-à-dire... Alors on dit pilleurs de tombe, mais récemment, la personne qui a découvert le site mystérieux de Nazca m'a repris en me disant « Oui, mais je préférerais qu'on dise chercheur de trésor ». D'accord. Voilà, donc des chercheurs de trésor et il y en a beaucoup parce que le Pérou, c'est un pays, comme vous le savez, qui est économiquement en voie de développement, on va dire. Il a un très fort développement depuis quelques années, mais vous avez quand même 10% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Je crois que je vous dis une bêtise, ça va être 30% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, vous avez quand même de très, très nombreuses personnes sous le seuil de pauvreté. Or, les artefacts qu'on trouve, les momies qu'on peut découvrir si on fouille et qu'on découvre un site ancien, ont une grande valeur monétaire. Et si vous connaissez les bons réseaux, si vous connaissez des acheteurs, il est possible de les revendre moyennant quand même des sommes assez importantes. Il est intéressant aussi de voir que les douanes, d'ailleurs, que ce soit en Amérique ou ailleurs, enfin je parle des États-Unis ou ailleurs, régulièrement peuvent intercepter ce genre de transfert. Vous avez littéralement des réseaux internationaux qui permettent de faire circuler ces éléments, ces objets qui sont très rares, qui représentent des éléments très importants de la culture péruvienne. Et cette circulation illicite est d'ailleurs passible de peine d'amande, de peine de prison, littéralement. La culture d'un pays comme d'une collectivité, comme d'un pays comme d'une personne, enfin surtout la culture d'une collectivité, c'est quelque chose de très précieux, qui, je dirais, quelque part permet de définir son identité. Et donc, on peut dire qu'il y a un lien avec les droits de l'homme, automatiquement. Alors, visiblement, depuis le début de cette découverte, il semblerait qu'il se soit passé de nombreuses choses intéressantes. Que se passe-t-il exactement ? Alors, on dit qu'il y aura un grand nombre de photos représentant des corps et des sarcophages. Qu'en est-il ? Alors, effectivement, lorsque, tout à l'heure, je vous disais, les matériaux biologiques sont arrivés à l'Institut Ancari-Cusco. Thierry a été surpris, a été même très surpris. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu des matériaux biologiques de cet ordre-là. On aurait dit quelque chose qui ne relevait pas de l'espèce humaine. Et il a commencé à enquêter. Et c'est à force d'enquête qu'il a compris que ces objets-là étaient d'une grande rareté, bien sûr, mais étaient extrêmement précieux et avaient quelque part un message, celui qui consiste à vous dire qu'il y a beaucoup plus que ce que l'on croit, que ce que l'on sait des civilisations précolombiennes qui n'a pas encore été découvert et qui est en passe de le devenir et peut-être de transformer notre vision littéralement du monde. Et là, il y a beaucoup d'inquiétude quelque part à avoir parce que vous sentez nécessairement, quand vous voyez ces éléments, ces matériaux, ces corps qui ont appartenu à des gens qui ont vécu, qui sont nés, qui ont grandi, qui se sont développés jusqu'à trouver la mort un jour, vous voyez que vous êtes devant quelque chose qui remet en cause l'ensemble, la totalité de toutes les connaissances que nous avons actuellement pour définir notre passé, pour définir l'histoire de l'Amérique du Sud, des civilisations précolombiennes et puis, plus largement, l'histoire de l'homme, tout simplement. Est-ce qu'il serait possible de les décrire ? On est à la radio, évidemment. Bon, ce n'est pas facile, mais... Non, ce n'est pas si difficile que ça. Alors, au départ, il était assez surpris parce qu'effectivement, il y avait des organes. Des organes, ça veut dire bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire séparés de corps. Vous aviez des mains, des cerveaux, vous voyez donc même des organes internes, des têtes. Mais ce qui n'allait pas, bien sûr, c'est que... Bon, par exemple, si on parle des têtes, c'est que les têtes, par exemple, avaient plusieurs dimensions. Vous en aviez des toutes petites, des beaucoup plus grandes, mais elles avaient cette forme ovoïde que l'on retrouve souvent dans certaines civilisations précolombiennes. Vous savez, vous avez des crânes très allongés. Allongés, oui, en hauteur, oui. Très allongés, au niveau occipital en particulier, avec des crânes plus larges, quelquefois à l'arrière. Enfin, assez allongés. Il est intéressant de savoir que ce n'est pas uniquement au Pérou qu'on retrouve ce type-là de crânes. Alors, pour les civilisations précolombiennes, ces crânes-là, souvent, ils passent pour avoir été déformés dès les premières années après la naissance. Mais là, c'était quelque chose d'assez différent. Les orbites étaient particulièrement larges. Les oreilles étaient absentes, le nez très fin, la bouche très petite, dans certains cas. Quelque chose n'allait décidément pas avec ces crânes. D'autant qu'on n'était pas devant un crâne de la sorte, mais devant plusieurs crânes de la sorte. Parce que, bien sûr, on peut avoir, y compris dans nos civilisations, de temps en temps, des personnes, des êtres qui naissent et qui sont sujets à certaines difformités. Mais là, les difformités étaient quand même assez communes. Et puis, ces mains, ces mains qu'il avait trouvées, qui n'étaient composées que de trois doigts. Trois doigts sans le pouce. Et trois doigts qui étaient particuliers. Trois doigts qui étaient composés de cinq à six phalanges. Quand l'espèce humaine n'en a que trois ou deux au pouce. Alors, c'était assez étonnant, parce que cinq, six phalanges, ça leur donnait une dimension particulièrement importante. Vous aviez, évidemment, des mains de différentes tailles. Mais vous aviez des mains où notre main, à nous, d'hommes adultes, quand on la pose par-dessus, on s'aperçoit que notre main est toute petite, que nos doigts n'arrivent qu'à la moitié des doigts de ces êtres-là. Et donc, au niveau anatomique, c'était quand même quelque chose de très étonnant. Très étonnant. Alors, ce ne sont pas les seules anomalies que l'on a pu repérer. La tête, oui. Bon, pas d'oreille. Bon, nez très fin, bouche fine. Les doigts, oui. Les pieds aussi. Les pieds n'étaient composés que de trois doigts. C'était la même chose. Et lorsqu'on commençait à s'approcher d'un peu plus près du corps de ces êtres-là, on s'apercevait que le nombre de côtes variait, je dirais, d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que certains individus d'une certaine taille pouvaient, par exemple, avoir six côtes. D'autres, d'une taille un petit peu plus importante, six côtes plus deux côtes flottantes. D'autres, encore, d'une taille beaucoup plus petite, pouvaient avoir treize paires de côtes. Je vous parle de côtes, mais c'est en paire de côtes. Oui, oui. Il faut que vous m'entendiez en paire de côtes. Alors, c'était très étonnant parce qu'en plus, ces êtres-là étaient vraisemblablement de type humanoïde. Mais la surprise n'était qu'à son début. Et Thierry Jamin va rapidement remarquer, avec les membres d'un caricusco, va rapidement remarquer qu'il y a sur ses corps, que ce soit au niveau des mains, ou des poignets, ou même des doigts, de la paume de la main, du dos de la main, au niveau des pieds aussi. Il y a des éléments un peu plus rigides qui apparaissent. Il y a en fait des éléments qui ne sont pas des bijoux, mais qui sont quand même d'ordre métallique, qui semblent se situer quelquefois, pas toujours, mais souvent quand même implantés sous la peau. Donc des implants sous-cutanés. Et là, évidemment, c'est un mystère supplémentaire. Mais oui. Que pouvaient faire des éléments de cet ordre-là, ces emplacements-là ? On aurait dit quelque chose qui relevait d'une technologie. Et effectivement, si on regardait attentivement, on s'aperçoit qu'au niveau de ces implants, par exemple au niveau des poignets, il arrivait fréquemment que la peau, parce qu'il faut se rappeler qu'on est en train de parler d'organes qui ont été récupérés, mais qui étaient momifiés. Il faut se rappeler aussi une chose que je n'ai pas du tout même formulée, c'est que l'ensemble de ces organes et beaucoup des objets qui ont été récupérés étaient trempés dans une sorte de matière poudreuse, blanche. et ça leur donnait une apparence assez étonnante, un petit peu comme si vous trempiez votre main mouillée dans de la farine. Quand vous regardez votre main, évidemment, il y a toute la farine, c'est aggloméré et cache la peau. Et on était devant quelque chose de tout à fait similaire lorsqu'on regardait, en fait, lorsqu'on regarde ces éléments. Si on les prend en photo, on peut même aller jusqu'à croire qu'il s'agit en fait peut-être de sculpture, que ces organes sont peut-être des mains sculptées, etc. en photo. Mais pas du tout, ce n'était pas du tout le cas. En fait, si vous retiriez avec un pinceau la poudre, ce qu'ils ont essayé de ne pas faire trop souvent, à cause justement du fait qu'ils ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une poudre de momification, si vous retiriez donc la poudre, vous vous aperceviez que ces mains, elles avaient encore leur peau. – Ah oui ? – Une peau grisâtre. – Bien conservée. – Assez bien conservée dans certains cas, ça dépendait un peu des cas, mais dans certains cas, c'était tellement bien conservé que vous pouviez voir un peu comme quand vous regardez, par exemple, l'intérieur de votre main, vous pouviez voir, si vous avez une très bonne vue, vous pouvez voir certains reliefs sur votre main. On ne peut pas voir les empreintes digitales, mais on voit quand même certaines choses, vous voyez au niveau de la texture de la peau. Et c'était la même chose dans certains cas. Une peau comme ça, qui était toujours présente, et puis la présence, bien entendu, qui va avec des ligaments, des tendons, des muscles, bref, une momification comme on en a déjà vu. – Extraordinaire quoi. – Exceptionnelle. – Quelles sont les mensurations de ces corps ? – Alors, ils sont variables, comme je vous disais, on en a récupéré qui font dans les 30-40 centimètres, on en a récupéré qui font dans les 60 centimètres. On a vu récemment sur Internet un être féminin recroquevillé, alors on l'a mesuré et effectivement du talon jusqu'au sommet de la tête, cet être mi-humain, mi-autre chose, en apparence du moins, je parle, attention, je ne suis pas généticien, ni médecin, ni du reste, mesure, il me semble, quelque chose comme 1m60, peut-être 68 de tête, je vous dis ça, il est possible que je me trompe, je m'excuse, mais c'est dans les 1m60, disons. Ce n'est pas 1m70, mais c'est en dessous d'1m62, c'est peut-être 68. Voilà, donc vous avez quand même des corps qui pouvaient faire notre taille, visiblement. – Michel Ribardière, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. – Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. – Fréquence Évasion. – Fréquence Évasion. – La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignage. – Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Michel Ribardière, président de l'AFO à OVNI, pour parler des artefacts du Pérou et des découvertes de Thierry Jamin. Est-ce qu'on a un début d'explication entre les petits corps et ces corps qui commencent à déjà devenir comme les humains, un mètre soixante, un dessous d'un mètre soixante ? Est-ce qu'on a des explications de ces différences ? – On ne peut pas dire qu'on ait des explications. Là, on peut simplement constater ce qui a été observé, récupéré, étudié, transmis aux scientifiques. Je dirais quelque part, quand je dis scientifique, pas seulement des médecins. Des médecins, bien sûr, chirurgiens, anatomistes, autopsistes, non, ceux qui font des autopsies. Bref, des médecins, mais pas seulement… – Les médecins légistes ? – Les médecins légistes, voilà. Mais des archéologues aussi spécialisés dans le domaine funéraire. Ça a été montré à… Je ne parle pas de deux ou trois scientifiques. Là, on est en train de parler en dizaines, à plusieurs dizaines de personnes reconnues dans leur métier pour un certain nombre. exerçant dans leur métier leurs connaissances, leurs compétences en matière médicale, par exemple. Donc, oui, c'est assez compliqué, du coup, de vous dire si on voit une évolution, quelque chose, ou un lien. Oui, on peut voir quand même… Il y a déjà un premier lien qui est quand même visible, c'est que ces gens-là ne sont pas comme nous. C'est certain. – C'est une même conclusion. – Quand vous les voyez, avec leur petite taille, leur peau grisonnante, leur crâne allongé, vous avez l'impression de les avoir vus quelque part, mais certainement pas dans la réalité que l'on connaît, vous et moi. C'est plutôt dans les films qu'on les voit, ce genre de choses. – Oui, oui, oui. – Personne, vous voyez à quoi je veux faire. – Oui, oui, tout à fait. – Bon, en plus, vous avez quand même des êtres qui étaient quand même assez petits. – Oui, ben oui. – Vous avez un corps qui mesure 30 cm. – Oui, oui. – Oui, c'est très étonnant. – Il y avait donc ce mélange-là entre des organes, des corps étonnants, des corps étranges, des corps qui parlent d'une vie que l'on ne connaît pas actuellement sur Terre, qui aurait pu exister à d'autres époques, visiblement. Et donc, c'est pour ça que l'Institut, un caricusco, bien sûr, d'un côté, on le voit aujourd'hui, on a une lettre qui a été publiée, d'un côté, a cherché à alerter les autorités sur l'importance de la découverte qui avait été faite et de l'autre côté, a lancé directement tout un tas de recherches pour être aidées afin de pouvoir commencer à réaliser des analyses. – Est-ce que vous avez trouvé, est-ce qu'il a été trouvé sur le site, des individus de très grande taille ? – Alors, le site, on n'en a pas vraiment parlé. On n'a pas non plus évoqué la façon dont les choses avaient été faites. On a dit simplement tout à l'heure, soudain, on a quelqu'un qui apporte effectivement, qui nous met sur la table des choses et là, Thierry Jamin, bon, je ne dirais pas de tomber par terre, mais virtuellement, il est tombé par terre. – Quand même, oui. – Et Thierry va chercher, comme je vous le disais, à se rapprocher de scientifiques, de biologistes pour commencer, et puis ses proches immédiats, ce sont des archéologues, il est président d'une organisation dans laquelle il y a des archéologues. Bon, il ne trouve rien et je ne peux pas vous raconter, parce que je ne le connais pas, le concours de circonstances, mais à force de recherche, Thierry va finir par rencontrer le chef, on va dire entre guillemets, chef, d'un groupe de huaqueros. Les huaqueros, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des pilleurs de tombes, on en a parlé, alors c'est comme ça qu'ils essayent, je dirais, d'arrondir leur fin de mois, de faire tout un tas de découvertes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Pérou, c'est aussi le symbole, je dirais quelque part, de l'or qui a disparu lorsque les Espagnols ont voulu faire payer à Atahualpa une addition assez injuste. Ils n'ont jamais pu s'échapper avec l'or, vous vous rappelez, ils avaient été prisonniers à Atahualpa, le dernier Inca, ils avaient demandé à la population d'apporter de l'or jusqu'à une certaine hauteur tracée sur un mur, elle s'est exécutée, les Espagnols ont pris l'or, mais les Espagnols l'ont perdu, ainsi que tous leurs hommes à un moment donné. Donc, on parle d'or, on parle de métaux précieux, les Wakeros cherchent des métaux précieux, et un jour, alors là je vous donne un peu les dates, mais en octobre 2015, un groupe de 4 Wakeros découvre un peu en hauteur, dans la zone de Nazca, un site qu'ils avaient envie d'explorer depuis un certain temps, et ils plantent comme ça leur pique un petit peu dans le sous-sol. C'est comme ça qu'ils font quand ils ont l'impression qu'il y a des tombes, ils essayent de piquer comme ça avec leur pique métallique pour voir s'il y a quelque chose, et puis ils le goûtent de temps en temps. Et alors ils le goûtent, et puis ils ont l'impression qu'il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être une momie ou quelque chose, alors ils commencent à déblayer. Mais en déblayant, ils s'aperçoivent bientôt qu'il y a une structure, une structure en pierre. Ils se demandent de quoi il peut s'agir, évidemment, peut-être qu'ils ont découvert quelque chose après tout, et ils commencent à déblayer jusqu'à ce qu'ils tombent sur une pierre quand même d'une taille suffisante pour boucher un possible passage. Enfin, une pierre qui n'a rien à faire là, sur cette structure. Et ils imaginent qu'il y a quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont, à force de, je dirais, d'efforts, parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à dégager la pierre, mais il va se passer quelque chose, ils vont essayer plusieurs trucs, vous savez, le gros truc des Wakeros, quand ils se trouvent sur des endroits où il faut casser de la pierre, ils arrousent d'essence, pour la faire dilater, ils allument, et puis après, vite, ils la refroidissent avec de l'eau pour la faire contracter, et la variation peut briser les pierres, ce qui ne fut pas le cas à cet endroit-là. Et à un moment donné, ils ont poussé, et par, je dirais, un mécanisme qu'ils ne connaissaient pas, ils expliquent, en fait, que la pierre est revenue vers eux à basculer, à laisser passer. Ah d'accord. Là, ils ont vu un tunnel, des marches, qui descendaient. Oui. Alors évidemment, quand ils ont vu ça, j'imagine qu'ils étaient vraiment très heureux, parce que c'était probablement une grande découverte qu'ils allaient faire, mais ce fut effectivement une très grande découverte, ils sont descendus, et une des premières choses qu'ils vont voir, ce sera une petite fille momifiée, habillée avec des habits de la noblesse inca. Ces habits vont être reconnus comme appartenant aux incas, avec ses cheveux et les bijoux, des bijoux dans ses cheveux, et à côté d'elle, un monsieur peut-être d'une trentaine d'années, c'est ce qu'ils avaient estimé, moustachu, pareil, momifié, à leurs pieds, quelques vasques contenant peut-être des offrandes ou quelque chose, et pas loin, quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, un sarcophage énorme, qui fait 3 mètres de long, 2,50 mètres de large et 1,50 mètre de hauteur. En effet. Alors bon, là ils regardent un petit peu tout ça, ça s'est écroulé à certains endroits, et ils vont essayer d'ouvrir le sarcophage, parce que ce n'est pas évident d'ouvrir quelque chose qui est en pierre comme ça, ça doit peser vraiment extrêmement lourd, mais à force d'efforts et surtout parce qu'ils ont apporté un cri, ils vont arriver à l'ouvrir. D'accord. Ils vont arriver à l'ouvrir. Et là, dans le sarcophage, ils n'ont jamais vu ça. Ils voient des cerveaux, ils voient les premiers organes, des mains, ils voient différentes choses, des pierres, des pierres sur lesquelles il y a des dessins, ils voient tout un tas d'objets, comme par exemple des petits objets en forme un petit peu de... Vous savez, deux assiettes retournées, vous les mettez l'une sur l'autre. Oui, oui, d'accord. Donc ils voient des objets comme ça, pas mal. Certains sont dessinés avec des petits... Enfin, il y a des petits symboles comme ça. Il faudrait pouvoir vous les montrer. Oui, oui. J'adorerais pouvoir les montrer. Oui, on aimerait bien les voir aussi. Et donc c'est une découverte qui est complètement folle. Même pour des Wakeros qui ont fait quand même pas mal de découvertes. Bien sûr. Le choc a fait déjà des grandes découvertes qui sont cachées, en fait, pour l'instant. Elles ont certaines... Enfin, quand je parle de grandes découvertes, elles ont été vendues. Mais les personnes à qui elles ont été vendues sont des personnes qui ont eu des postes très élevés dans le gouvernement péruvien. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement péruvien, enfin, il y a une certaine, comment dire... corruption, qui est peut-être un peu plus visible chez eux que chez nous, mais il y a une certaine corruption au Pérou. Et bon, il peut parfaitement arriver qu'on cherche à accaperer à moindre frais des éléments archéologiques qui ont une valeur énorme pour un prix. Et dans les dernières années, le chef des Wakeros, qu'on va appeler Mario, Mario a déjà fait ce genre de découvertes extraordinaires qu'il racontera et les a vendues, d'ailleurs, un certain nombre. Et là, il est devant quelque chose encore d'énorme. Ils sont tous devant quelque chose d'énorme. Alors, ils vont ramasser un petit peu tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont embêtés. Ils sont même très embêtés. Ils vont l'être de plus en plus au fil des jours parce qu'en fait, le problème de ces éléments-là, aussi bien la petite fille, ils voyaient très bien ces cultures incas, mais là, ce qu'ils découvrent dans le sarcophage, c'est quelle civilisation précolombienne ? Comment est-ce qu'ils vont vendre quelque chose sur lequel il n'y a pas de référence ? Comment est-ce que leurs acheteurs vont les croire ? Quelle valeur ça peut avoir ? Quand ils vont rentrer, ils vont réfléchir pendant un certain temps. Ils ne vont pas revenir avant des mois. Ils vont réfléchir, ils vont prendre conseils, ils vont vendre même un certain nombre de ces objets et l'un des acheteurs va arriver à les convaincre qu'en fait, c'est beaucoup plus important qu'il le croit parce qu'il y a l'un des acheteurs qui semble, je dirais, être affilié à une secte qui s'appelle Alpha et Omega, il me semble, et donc qui a aussi la croyance en des extraterrestres, etc. Et il y a un acheteur parmi ces gens-là en contact avec le chef des Wakeros et celui-ci va donc retourner sur le site. Et ils vont y retourner cette fois pour des séjours. Ils vont commencer à avoir des séjours sur le site. Et là, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Que s'est-il passé ? Là, ça va être encore plus, je dirais, plus extraordinaire. D'abord, ce sont des Wakeros. Ils se méfient. Ils se méfient de ce genre de site parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont morts dans des sites comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas revenus. Il y a des choses qui se sont éboulées. Il y a des pièges à l'occasion. Il y a des pièges parce que ces sites-là étaient aussi des sites dans lesquels on enfermait, enfin, on essayait de protéger en fait, voilà, des momies ou d'êtres qui avaient eu une grande influence en leur temps avec probablement un certain nombre d'objets qui leur appartenaient, peut-être même des trésors littéralement. Et donc, ils vont se méfier. Ils vont y retourner. Ils vont retrouver le site. Ils vont rentrer et ils vont faire des séjours de plusieurs jours. Alors, à l'intérieur du site, quelquefois, ils vont se séparer. Il y en a un qui va fouiller à tel endroit, à un autre à tel autre endroit. Et puis, ils vont fouiller aussi en tapant sur les murs. Ils vont taper sur les murs pour voir si c'est creux. Oui. Et ils vont commencer à découvrir d'autres choses encore. Par exemple, sur un mur, ils vont découvrir quelques feuilles qui sont accrochées au mur. Quelques feuilles métalliques qui possèdent une caractéristique qui n'est pas courante. Elle n'est pas courante du moins avec cette intensité lorsque Mario nous raconte ce dont il s'agissait. En fait, ces feuilles de métal sur ces feuilles de métal ont été gravées des scènes. Mais ces feuilles de métal, lorsque vous les prenez, il faut imaginer peut-être quelque chose qui doit être à peine plus gros qu'une feuille d'aluminium. Si vous les pliez dans votre main et que vous libérez ensuite ces feuilles d'aluminium, elles reprennent automatiquement leur forme. Ce sont donc des feuilles à mémoire de forme. Oui. On a entendu ça dans l'histoire de Roswell. Oui, je sais. Il faut savoir que depuis Roswell, on a développé notre connaissance de ce genre de matériaux. On sait faire ce genre de matériaux maintenant. Bon, peut-être pas avec une telle efficacité telle qu'elle est décrite par Mario. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un petit peu d'argent, on peut même acheter un certain nombre de métaux qui ont quand même une capacité à retrouver leur forme initiale assez intéressante. Là, dans le cas de cette feuille, elles ont des particularités. Outre les dessins, outre la mémoire de forme qui est très importante, lorsqu'elles reviennent à leur forme initiale, elles n'ont absolument aucune rayure. Il n'y a pas le moindre signe qu'elles ont été pliées. Donc, on a en même temps, si vous voulez, je suis en train de décrire une propriété du matériel qui est un peu différente de celle de la mémoire de forme. La mémoire de forme, c'est une chose, l'intégrité du matériel s'en est une autre. Mais il existe encore une autre propriété que Mario nous signale. Lorsque ces feuilles sont plongées dans l'obscurité, elles émettent une luminosité bleuâtre. Donc, encore une fois, quelque chose que l'on ne connaît pas et Mario va réussir à vendre la feuille qu'il va prendre. Il va réussir à la vendre, d'ailleurs, plus tard, à un touriste japonais. Il va la vendre très cher. Mais le touriste japonais a les moyens et cette feuille est actuellement au Japon. Bon, c'est juste pour la petite histoire. Mario va aussi découvrir autre chose. Il va découvrir, alors, je crois que c'est un seul disque planté dans un mur. Pareil, un disque de métal. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire où est ce disque actuellement. Je ne sais pas s'il est encore sur le site ou si Mario l'a pris. J'imagine qu'il l'a pris. Mais je n'en sais pas plus là-dessus. Alors, dans cette histoire, est-ce qu'on peut prétendre, c'est quand même très surprenant, est-ce que l'anatomie de ces corps peut prouver que ces corps seraient d'origine non humaine ? Alors, oui, effectivement, l'anatomie, la physiologie de ces corps prouve littéralement qu'ils ne sont pas humains. Enfin, ils montrent, ils montrent du moins qu'ils ne sont pas humains. Bon, d'abord, il y a effectivement ces différences anatomiques au niveau des membres supérieurs et inférieurs avec les doigts, trois doigts, avec beaucoup plus de phalanges que nous. Mais ce ne sont pas les seules choses. En réalité, les médecins, et c'est là où l'Institut Ancari et Cusco vont bien jouer parce qu'ils vont créer, je dirais, de la connaissance à partir de ces momies. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, l'exploration ne s'est pas arrêtée là. L'exploration a continué. Plus tard, les huaqueros vont rencontrer un deuxième sarcophage. Et je ne vous ai pas dit le pire, mais peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Et dans le deuxième sarcophage, ils vont découvrir une vingtaine de corps momifiés. Ah oui. Vingtaine. Oui. C'est pour ça que l'Institut Ancari et Cusco va pouvoir en observer un certain nombre. Parce que petit à petit, Thierry Jamin et Mario vont devenir, je dirais, des connaissances un peu plus amicales. Ils vont devenir amis. Donc, on va nous prêter des corps et on va pouvoir les observer. Et qui dit observer, dit aussi les analyser de façon médicale. C'est-à-dire qu'il y a des médecins autour de Thierry qui interviennent et là, ils vont découvrir des choses. Des choses qui viennent d'être révélées il y a 72 heures. C'est que, en fait, ces êtres-là ne sont pas des mammifères. Ils sont humanoïdes. Oui. Ils ont visiblement des technologies avancées sur eux. Des implants au niveau des mains à différents niveaux au niveau du thorax. Des implants, on peut dire que ce sont des technologies avancées parce qu'à notre niveau, nous n'avons qu'une idée des fonctions de ces implants. mais par contre, il y a un des implants que nous avons compris, nous avons réussi à comprendre de ce qu'il s'agissait. Quand je dis nous, ce sont les médecins. Pourquoi ? Parce que cet implant-là, il n'est pas comme les autres. Ils se sont aperçus qu'ils étaient devant le corps d'un être qui était encore adolescent. Il y avait encore des cartilages de croissance. Ils se sont aperçus que cet être-là était atteint d'une forme d'ostéoporose, qu'il s'était fracturé le bassin. Et comme il s'était fracturé le bassin, on lui avait posé une prothèse. D'accord. Cet implant-là, c'était une prothèse. En effet. On a pu le découvrir. Pourquoi ? Parce qu'on est au XXIe siècle. Mais si on avait été au XIXe siècle, on n'aurait pas pu le découvrir. C'est parce que notre technologie, notre science de la biologie, de la médecine, est un peu plus avancée qu'au XIXe siècle, on va dire, qu'on a pu le comprendre. Autrement, ça aurait été de la magie pour nous. C'est sûr. Comme c'est de la magie, actuellement, pour nous, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont des implants comme ça, au niveau des poignets, qui sont sphériques, enfin, plutôt qui sont arrondis, et non pas sphériques. Voilà. Michel Ribardière, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voie des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignage. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Ribardière, président de l'AFOA OVNI pour parler des artefacts du Pérou et des découvertes de Thierry Jamin. Alors, comment réagit le gouvernement péruvien face à cette découverte ? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. On a vu, comme je vous le disais récemment, il y a eu une fuite de la part du ministère de la Culture. Il y a un courrier qui était parti en janvier de la part de Thierry Jamin à l'intention du ministre de la Culture pour l'avertir des découvertes et lui demander de bien vouloir venir constater et de lui expliquer que les archéologues de l'Institut Ankari Cousco travaillaient là-dessus. En fait, c'est plus compliqué que ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé tout à l'heure de corruption. Quand on parle de corruption, c'est que les gens se sont fait découvrir. à un moment donné, les gens se sont découvrés. Alors, évidemment, les médias sont friands de ce genre d'histoire. Comme ça, je dirais, quelque part, ils sont les maîtres à penser. Ils dénoncent, en fait, ces infractions. Et le fait est que Thierry s'est fait accompagner par des médias à un moment donné et qu'il a diffusé, il a continué de diffuser un certain nombre des découvertes qui ont été réalisées. La diffusion de ces images ne s'arrête pas à la France. Elles sont internationales parce qu'elles sont sur Internet et les médias ont commencé à, je dirais, quelque part, demander des comptes aux autorités péruviennes. Et quand vous commencez à demander des comptes aux fonctionnaires, il va falloir trouver un coupable. Et donc, ils ont commencé à se tourner vers Thierry. Ils ont commencé à se tourner vers la justice, vers l'appareil judiciaire pour essayer de voir ce qu'il était possible de faire. Et Thierry est actuellement convoqué dans le cadre d'informations judiciaires. C'est-à-dire que la justice veut son témoignage. Un témoignage qu'il va falloir lui donner en lui expliquant exactement d'où viennent les matériaux et ils veulent la localisation du site. Mais Thierry ne connaît pas la localisation du site. Il ne s'est jamais rendu sur le site. Donc, c'est d'ailleurs une bonne chose parce qu'on peut se demander si une telle découverte aurait effectivement pu atteindre les médias. C'est une question juste. Peut-être que c'est une mauvaise question et je m'en excuse mais c'est une question. Est-ce que telle découverte qui montre des êtres humanoïdes qui comportent des technologies avancées mais qui ne sont pas humains peuvent être présentées au grand public s'il s'agit d'une découverte sous la direction d'un ministère ? Oui, bien sûr. Ce sont des questions parce que là on est en train de parler de technologie quelque part. On parle de matériaux. Les matériaux qu'on a retrouvés dans le corps ce sont des matériaux qui sont biocompatibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que ces êtres-là ils détenaient déjà une certaine science une certaine connaissance. Bien sûr. Ces sciences-là ces connaissances-là ne sont pas le produit d'une ou d'un petit groupe de personnes. Ce sont les produits d'une civilisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. On va pouvoir inventer une éolienne pour faire voler un 747. C'est sûr. Une civilisation qui fait voler un 747. Donc là on est un petit peu dans ce cas de figure devant une vérité qui est absolument énorme et qui est plus grande je dirais quelque part que les vérités les plus dérangeantes sur Terre actuellement parce que ces informations-là elles ne nous parlent pas seulement de notre passé inconnu et des relations qui ont pu avoir entre ces êtres et des civilisations pré-colombiennes humaines mais elles nous parlent aussi de notre présent et de notre avenir. C'est-à-dire que ce que je ne vous ai pas dit c'est que les huaqueros ont pu observer en fait des engins volants et leurs traces d'atterrissage près du site. Et d'autre part ils ont été sujets à des rencontres avec des êtres non humains à l'intérieur du site. Ah oui. Alors là il faut bien distinguer dans l'histoire c'est là où c'est très important parce que bon là pour l'instant accrochez-vous au fauteuil. Je suis assis il n'y a pas de problème. Il faut bien qu'on distingue dans l'histoire qu'il y a le discours des huaqueros qui vous raconte l'histoire et il y a les preuves qu'ils ramènent pour les preuves matérielles qu'ils ramènent pour montrer en fait la vérité pour justifier en fait alors il y a des choses sur lesquelles on a des preuves ils nous disent on a vu des momies bizarres voilà on les a vues les momies nous les ont apportées. Par contre quand ils nous disent voilà il y a des êtres étranges moi je ne les ai pas remarqués mais les trois autres les ont remarqués alors j'ai fait attention et puis effectivement Mario au bout d'un moment il va commencer à les voir bon déjà puis il y a cette fois où ils sont tombés sur un être qui faisait plus de 2 mètres et tout le monde s'est enfui des deux côtés d'ailleurs et donc ils sont revenus avec des couteaux avec de quoi se défendre parce que pour eux c'est une découverte tellement importante mais il y a quand même des êtres vivants qui ne s'étaient pas montrés dès le départ dans le site donc vous voyez il y a cette partie de l'histoire qui a l'air totalement subjective qui a l'air totalement imaginaire mais qu'ils utilisent aussi pour expliquer une chose c'est que sur les quatre huaqueros il y en a deux qui ont cherché à attraper certains de ces lutins qui se promènent par groupe de 2 ou 3 ils ont appelé ça des lutins parce qu'ils faisaient 30 à 60 cm et ils se promenaient par groupe de 2 ou 3 et donc deux des huaqueros ont voulu en attraper alors il se sert un peu de cette histoire pour expliquer la mort de ces huaqueros c'est que ces huaqueros là en fait l'un d'eux plus tard en sortant du site va être pris d'une envie incompressible d'absorber du sel et il en mourra au bout d'un moment vous en mourrez l'autre par contre va tomber malade sur le site il aura le temps d'aller jusqu'à Cusco mourir à l'hôpital mais les deux autres tout va bien alors il y aurait des analyses effectuées par plusieurs laboratoires c'est bien ça effectivement il y a environ une dizaine de laboratoires une dizaine actuellement une dizaine de laboratoires qui si vous voulez c'est pour englober en fait tous les laboratoires je dirais entre guillemets connus par l'institut Incaricusco mais qui n'ont pas été tous financés par l'institut Incaricusco alors ces laboratoires ont été parfois financés par des russes par des mexicains par des collectifs des médias qui sont venus voir Thierry Jamin et qui ont appris tout ça et qui ont eu envie de venir voir et qui ont cherché à avoir un deal avec l'institut Incaricusco pour pouvoir filmer tout ça et pouvoir faire une grande révélation à un moment donné donc on est dans cette période là de révélation qui nous est offert je dirais à l'international par ces médias et ce qui est intéressant c'est que ces révélations là pour l'instant les institutions publiques les gouvernements aucun des gouvernements n'a pu les arrêter et visiblement ne pourra les arrêter ils vont devoir compter avec ces nouvelles révélations et regarder en spectateur ou bien aider participer et je dirais quelque part peut-être même laisser leur gouvernement dans l'histoire alors dans toute cette histoire évidemment on ne peut pas envisager une fraude quelconque aujourd'hui si on doit on n'a pas le choix c'est notre devoir d'envisager une fraude parce que c'est tellement bouleversant actuellement le président d'Incaricusco Thierry Jamin envisage toujours la fraude mais le problème c'est que à chaque fois qu'il a fait venir des scientifiques quel que soit leur domaine de compétence eux-mêmes n'ont jamais pu conclure à la fraude eux-mêmes n'ont jamais pu s'élever pour dire non il y a suspicion ou autre au contraire ils ont fait des découvertes donc on peut mais on doit c'est notre devoir je dirais quelque part tant qu'on n'a pas une assurance totale c'est le devoir intellectuel rationnel d'envisager la fraude oui mais par rapport aux analyses les analyses ont parlé quand même non ? oui on peut dire quelques mots il y a déjà une analyse qui a été montrée il s'agit il y a des des datations qui ont été faites et il y a des analyses génétiques on va dire oui alors au niveau des datations il y en a une qui a été montrée alors récemment il y a il y a donc un être dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Maria qu'on a surnommé Maria on est obligé de leur donner je dirais quelque part un prénom facile à retenir c'est sympathique pour les distinguer les uns des autres bien sûr c'est en l'honneur de Mario le découvreur mais voilà c'est pour les distinguer on n'a pas eu envie de les appeler RNW ça marche moins oui c'est sûr donc Maria elle a été présentée par la chaîne Gaïa elle fait 1m60 et quelques comme on le disait tout à l'heure je vous ai déjà décrit ses pieds ses mains mais elle a cette tête humaine alors je ne sais pas car je n'ai pas vu les analyses radio en fait de Maria je les ai aperçues comme ça bon j'ai vu que parce que les êtres qu'on a trouvés si vous voulez on pense qu'il y a plusieurs espèces ils ont des particularités quand même par exemple au niveau des bras et des jambes alors quand je dis les bras je me trompe c'est des avant-bras et les jambes les jambes c'est la jambe ça part en fait du genou jusqu'au mollet on va dire c'est ça la jambe ils sont composés que d'un seul os les oeufs alors que chez nous vous savez bien on a radius cubitus pour les membres supérieurs et perronée tibia pour les membres inférieurs mais chez eux un seul or Maria semble avoir en tout cas j'ai vu vite fait les radios au niveau des membres supérieurs elle semble avoir les deux donc elle se rapproche de l'espèce humaine déjà par la tête elle se rapprochait de l'espèce humaine à part que ses orbites sont quand même très ronds très grands mais elle a un petit trou au niveau des oreilles elle a un petit nez elle a une bouche mais elle se rapproche beaucoup quand même ses doigts sont très très longs comme eux ils sont composés ils ont davantage de phalanges il n'y en a que trois etc donc alors Maria elle au niveau des analyses elle date de 1750 ans plus ou moins 30 ça veut dire en gros c'est deuxième troisième siècle après Jésus-Christ mais il faut savoir que j'ai vu d'autres datations et que nous avons aussi récupéré des organes qui ont une ancienneté qui ont plusieurs fois cette ancienneté là est-ce que ces corps n'auraient pas subi pour certains des manipulations génétiques c'est une supposition on est obligé de je dirais quelque part de l'envisager parce que quand on voit Maria en l'occurrence qui a certains qui présente certaines des caractéristiques de ces corps non humains et certaines des caractéristiques humaines on est obligé de l'envisager parce qu'il y a une chose que je vous ai dit tout à l'heure je crois c'est que nous avons sinon je vous le dis tout de suite par radio les médecins ont découvert que ces êtres là et je ne parle pas de Maria ces êtres là ne sont pas des mammifères ceci dit Maria ne semble pas être un mammifère ne semble pas ces êtres là ne sont pas des mammifères et d'ailleurs l'une des photos qui a été montrée dans une vidéo il y a 48 heures on va dire montre bien que ce ne sont pas des mammifères les médecins distinguent immédiatement à l'intérieur de ces cavités pelviennes des oeufs donc ces êtres là ne sont pas comme nous ne sont pas des mammifères et on est obligé d'envisager une manipulation génétique enfin tout est possible quoi oui bien sûr oui alors vous vouliez adresser un appel aux auditeurs c'est ça tout à l'heure on a parlé en fait des actions qui sont menées par l'institut Incaricusco vis-à-vis des autorités et on a parlé du fait que Thierry donc s'est adressé au ministère de la culture pour les alerter et en fait ce n'est pas le seul élément qui a été fait par l'institut Incaricusco en fait nous avons réalisé un rapport à l'attention du gouvernement français du président de la république un rapport qui récapitule toute cette histoire présente les découvertes et aborde les implications et les conséquences de ces découvertes là et ce document nous aurions aimé en fait le remettre au président de la république le plus vite possible je dirais même avant que les révélations n'aient commencé nous avions la capacité de le faire mais le problème c'est que nous n'arrivons pas à toucher le président de la république car nous n'arrivons pas à avoir un contact qui nous propose sérieusement de nous présenter le président de la république pour lui remettre ce dossier qui nous propose à coup sûr de remettre ce document qui est d'une importance je dirais considérable parce que sa portée je dirais concerne toute la pensée de notre époque et à des répercussions parce que beaucoup de questions se posent à présent non pas seulement sur notre histoire mais sur la façon dont nous allons gérer notre monde dorénavant et vous ne lui avez pas adressé par courrier malheureusement monsieur Macron reçoit 2000 courriers de toutes sortes par jour donc c'est inutile de lui envoyer de cette façon ça ne l'atteindra pas ça n'atteindra probablement pas le secrétariat non plus non il faut véritablement mener une action à ce niveau là nous souhaitons en fait nous souhaitons c'est pour ça que là vraiment je lance même un appel à nos auditeurs enfin à tous ceux qui nous écoutent si dans votre famille si parmi vos connaissances il y a quelqu'un qui touche notre président de la république monsieur Macron de près nous avons besoin de le connaître nous avons besoin je dirais de lui de lui expliquer que nous avons un rapport très important je dirais pour l'avenir pour l'avenir tout court à remettre à monsieur Macron nous voulons le faire le plus vite possible la France aurait pu avoir je dirais un mois d'avance sur le reste du monde sur ces éléments là et elle va se retrouver je dirais pratiquement au même stade que tous les téléspectateurs que tous les spectateurs alors ce que nous voulions faire c'est permettre au gouvernement de prendre du recul le plus vite possible par rapport à cette histoire là pour pouvoir je dirais prendre les bonnes décisions il y a des décisions qui ont des conséquences auprès peut-être de l'UNESCO vous voyez parce que quand vous parlez de ce genre d'éléments là vous parlez automatiquement de droit international est-ce que ces êtres là qui ne sont pas des mammifères qui sont humanoïdes et peut-être d'une technologie très avancée qui visiblement existe peut-être encore existe peut-être encore à notre époque est-ce que ces êtres là tombent sous le coup des droits de l'homme si on dit avec eux alors s'ils ne tombent pas sous le coup des droits de l'homme est-ce que ce sont des animaux comme ceux qui peuvent appartenir à quelqu'un vous voyez ce que je veux dire et quel autre pays que la France devrait je dirais choisir cette première place pour travailler de façon sérieuse sur ces éléments là et proposer une extension ou quelque chose qui soit satisfaisant si nous sommes à un moment donné en contact avec ces êtres là parce qu'il est très important aussi d'envisager quelque chose dans toute cette histoire vous savez c'est un petit peu comme quand on joue à cache-cache avec les enfants quelquefois si vous êtes un adulte vous jouez à cache-cache avec les enfants quelquefois vous êtes un petit peu obligé de les aider à vous trouver sinon ils ne vont pas vous trouver tout à fait donc voilà il faut peut-être voir les choses de cette façon là parce que c'est presque grotesque de voir qu'une civilisation qui a notre niveau de développement n'arrive pas à comprendre les technologies d'une espèce et de civilisation qui ont des milliers d'années d'avance sur nous on n'arrive pas à comprendre les technologies qu'elles avaient il y a des milliers d'années c'est un peu grotesque d'envisager qu'on les ait trouvées par hasard vous voyez ce que je veux dire je vous ai présenté des choses comme ça mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça il faut véritablement voir les choses est-ce que vous auriez quelque chose de particulier à ajouter avant de terminer et bien simplement d'abord cet appel je voudrais encore une fois le relancer s'il vous plaît aidez-nous à toucher monsieur Macron à lui remettre une importance considérable c'est vrai que la révélation peut se faire sans le gouvernement français mais nous voulons nous devons faire en sorte qu'elle se fasse avec l'aide du gouvernement français car il y a des grandes décisions qui peuvent être prises et qui doivent être prises sur ce sujet là par la France bon ces découvertes là elles vont laisser à plusieurs personnes en position difficile les citoyens je veux dire ont des dogmes ont des dogmes ont des bases disons ont des bases sur lesquelles ils ont appuyé toute leur vie professionnelle quand ce sont des scientifiques sur lesquelles ils ont appuyé toute leur vie spirituelle toute leur vie tout court et ces découvertes là elles n'éliminent pas tout elles nous disent juste qu'en fait il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir réévaluer chez nous oui oui tout à fait il faut réévaluer notre histoire il faut réévaluer peut-être même la façon dont on voit les animaux parce que là on est visiblement devant des êtres qui ne sont pas des humains et qui eux avaient probablement les capacités de nous arrêter dans notre évolution il y a x milliers d'années mais ne l'ont pas fait ils nous ont considéré comme ayant le droit d'évoluer et je dirais peut-être qu'on a à revoir notre position là-dessus à essayer de mieux comprendre les autres et voilà bon juste pour terminer ce que je voulais dire préparez-vous à beaucoup de changements parce que nous sommes en train de faire beaucoup de changements avec ces découvertes et je crois que ça va continuer mais si comme je l'ai laissé entendre cette découverte n'était pas fortuite alors il s'agit d'une première étape et la seconde étape adviendra à un moment donné alors Michel Ribardière si les auditeurs veulent vous joindre vous poser des questions n'importe est-ce que vous avez un mail un site internet oui oui tout à fait alors s'il vous plaît envoyez-moi un email à mribardière arrobas yahoo.fr mribardière arrobas yahoo.fr il n'y a pas d'accent sur les e bien sûr puisque c'est une adresse email d'accord de toute façon on tâchera de mettre un lien sur le site c'est gentil merci beaucoup merci Michel Ribardière pour toutes ces informations et bon courage pour la suite on attend avec impatience merci beaucoup Alain et puis merci à tout le monde à bientôt à très bientôt au revoir